Je vais donner la parole à Cédric Van Leval, administration belge du développement durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, Je remercie les organisateurs du forum de me donner le privilège d'intervenir dans cette table ronde pour donner un éclairage du Nord sur la gouvernance du développement durable. Peut-être est-ce dû à l'architecture particulièrement complexe de la gouvernance en Belgique ou une reconnaissance de l'implication de la Belgique dans les institutions internationales du développement durable depuis longtemps. Enfin, quoi qu'il en soit, j'essaierai de mettre en avant quelques spécificités, quelques principes qui ont guidé notre action au travers de deux volets, à la fois la gouvernance du développement durable en Belgique et la gouvernance internationale du développement durable vue par la Belgique. Je partage une série de constats, de préoccupations qui ont été évoquées avec quelques tentatives de réponse, peut-être également de notre côté, d'un petit pays également du côté du Nord. Comme je le disais, la Belgique s'est dotée d'un cadre institutionnel fort il y a près de 15 ans maintenant en adoptant une loi fixant une stratégie fédérale de développement durable. C'était une réponse concrète aux engagements de Rio en 1992. Cette loi est fondée sur une série de principes. La mise en place d'un cycle politique, de planification, suivi, évaluation, prospective et d'une consultation des parties prenantes, de la société civile ou des grands groupes sociétaux de la Belgique. Ce cycle politique connaît une certaine périodicité, ce qui permet une amélioration continue essentiellement des administrations qui doivent tracer un chemin vers un développement durable. Mais cette loi vise avant tout une intégration. On parlait beaucoup de coordination. Chez nous, on parle souvent d'intégration, à la fois au niveau horizontal, au niveau fédéral, entre les administrations, entre les membres de la société civile ou entre même les scientifiques. Parce qu'aujourd'hui, avec le niveau d'expertise qui se développe partout, tout le monde travaille dans son coin et les moments d'intégration sont de moins en moins fréquents. Mais il y a aussi la nécessité d'une intégration verticale, puisque Rio, c'était avant tout des mouvements de société bâtis sur des décennies, qui se sont retrouvés et qui ont abouti à un consensus politique en 1992. Mais c'est après aussi la transposition de ces engagements politiques à tous les niveaux de pouvoir. Et puis c'est la volonté de coopération entre les différentes entités. En Belgique, c'est particulièrement complexe. C'est donc particulièrement utile aussi d'avoir une implication de tous les acteurs pour contribuer à la réalisation des objectifs. On retrouve aussi l'application d'un principe de précaution, puisqu'il est demandé dans la loi que les plans se basent sur les rapports d'évaluation et de prospective, mais aussi sur l'expertise de la société civile. Toute l'expertise ne se situe pas non plus dans les administrations. Nous devons pouvoir nous baser sur l'expérience concrète du terrain et des gens qui vivent des réalités concrètes. Enfin, pour nous, le principe de participation est donc des grands groupes sociétaux, des parties prenantes et fondamentales, parce qu'ils devront nous aider à mettre en œuvre le développement durable. Et c'est comme ça qu'il y a notamment des phases de consultation qui sont prévues à différents moments. Donc cette loi s'appuie sur différents acteurs. Une commission interdépartementale du développement durable, qui veille à la coordination entre les administrations. Elle est soutenue par une administration, très petite dont je proviens, qui essaye de faire en sorte que toutes les administrations contribuent à un développement durable en leur fournissant des outils, des instruments. Et donc pas juste une administration du développement durable, qui fait quelques petites actions, mais essaie d'avoir un impact sur le fonctionnement de l'État en général. C'est aussi un acteur indépendant, le Bureau fédéral du plan, qui fournit des analyses, qui fournit des études, de prospective et d'évaluation. Et c'est un conseil qui réunit des représentants de la société civile belge. Aujourd'hui, le cycle a produit plutôt deux plans intégrés de développement durable, qui sont essentiellement des actions de coopération entre les administrations, et qui se veulent un complément de tous les plans thématiques qui existent déjà par ailleurs. Il y a également six rapports fédéraux de développement durable, ou de nombreux avis de la société civile, entre 10 et 16 par an. Enfin, l'administration, comme je le disais, a développé de nombreux instruments, que ce soit sur la gestion environnementale des bâtiments, les achats publics, l'organisation des événements, l'alimentation durable au sein des cantines, le soutien à des projets innovants, comme encore récemment le lancement de projets pilotes sur ISO 26000, ou les rapports JRI, comme on en parlait encore. Mais au niveau international, la Belgique agit en essayant de respecter les mêmes principes, toujours issus de Rio. On met en avant essentiellement l'approche multiniveau, pour garantir une cohérence au niveau de la mise en œuvre, et la stratégie nationale de développement durable, dans ce cas, est le lien justement entre l'international et le local. On privilégie une approche intégrée des différentes dimensions, j'évite aussi de parler de piliers, parce que je pense que les dimensions environnementales, sociales, économiques, culturelles, mais aussi internationales, pour ne jamais oublier l'impact de nos propres politiques sur l'international ou la dimension de solidarité, mais également la dimension de long terme, on en parlait encore. Je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement important, de façon à tracer des jalons vers une transition juste de notre mode de développement. Cette approche interdépartementale se traduit également dans la confection des positions de la Belgique au niveau international, puisqu'elles sont toujours concertées entre les niveaux de pouvoir et entre toutes les administrations. Ce n'est pas juste l'administration de l'environnement qui défend son point de vue, par exemple. Enfin, c'est une approche participative, puisque nous essayons d'impliquer les parties prenantes dans les négociations, elles font partie des délégations de la Belgique, de façon à renforcer également leur rôle dans la mise en œuvre après de ces engagements. Cette approche s'est traduite par une implication forte de la Belgique à la Commission du développement durable, depuis longtemps, mais aussi au sein de l'OCDE, par exemple, ou au sein de l'Union européenne, où nous avons longtemps plaidé pour une stratégie européenne de développement durable. Nous espérons que Rio sera aussi l'occasion de mettre à jour cette stratégie européenne de développement durable, qui a un cadre qui inspire nos actions au niveau belge. Donc, le deuxième plan fédéral de développement durable s'inscrivait dans ces dynamiques multiniveaux par rapport à ces stratégies européennes. Parce que selon nous, aujourd'hui, par exemple, la stratégie de l'Union européenne 2020 ne couvre pas toutes les dimensions d'un développement durable. Enfin, la Belgique a également participé à des échanges de bonnes pratiques ou à des exercices de revues par les pairs et à des réseaux européens, justement, pour cet échange. De façon peut-être plus précise maintenant par rapport à Rio, en juin prochain, la Belgique a choisi de s'aligner essentiellement dans la position européenne en défendant ses accents propres que je viens d'évoquer, avec aussi l'idée que la forme organisationnelle doit suivre les fonctions qu'on souhaite attribuer aux différentes instances. Je souhaite, par exemple, répondre à la question de M. Bakary Kante. Pour nous, il y a essentiellement deux voies qui pourraient être suivies dans un cadre institutionnel idéal. Il y a évidemment le renforcement du pilier environnemental en transformant le PNUÉ en organisation spécialisée. Et nous nous réjouissons aujourd'hui de la position de l'Union africaine à ce sujet parce que cette création d'une instance spécialisée permet alors, en effet, une meilleure intégration de l'environnement dans les autres instances de l'ONU, une cohérence des politiques environnementales et de renforcer la mise en oeuvre d'une économie verte comme contribution à un développement durable. Par ailleurs, à côté de cette première piste, pour nous, il y a une deuxième voie également intéressante qui était évoquée notamment ce matin par M. Brice Lalonde et qui consiste à renforcer le poids politique des instances qui doivent aborder le développement durable de façon intégrée et donc un renforcement de ce poids politique pourrait avoir lieu soit à l'Ecosoc, soit dans un conseil du développement durable, soit dans une CDD revigorée avec un nouveau mandat pour suivre les stratégies nationales de développement durable ou suivre les objectifs de développement durable. Et à ce titre, nous trouvons par exemple la proposition colombienne d'objectifs de développement durable particulièrement intéressante parce qu'elle permet à la fois de renforcer l'engagement politique et offre un cadre de réflexion par rapport à des engagements, des objectifs très concrets qui s'adressent tant au nord qu'au sud dans une perspective de renouvellement des objectifs du millénaire après 2015 par exemple. Et donc je suis en effet, nous défendons soit un mandat, soit une liste déjà d'objectifs à Rio à ce sujet. Enfin, pour nous, le rôle des parties prenantes est particulièrement important. En effet, nous souhaiterions un engagement des parties prenantes aux côtés des États, ce qui suppose évidemment de dépasser des logiques descendantes d'application des engagements internationaux par les nations, par les différentes instances, mais également d'avoir une logique ascendante des initiatives locales vers l'international. Et là, je déplore un petit peu, évidemment, le processus de préparation de Rio plus 20, qui est assez lacunaire de ce côté-là, puisqu'on est vraiment assez peu dans une logique d'ascension des demandes. La confection du draft de zéro, les soumissions jusque le mois de novembre était une première étape, mais les différents jalons de négociations à New York laissent pour l'instant peu de place pour d'autres initiatives. Donc voilà, pour nous, c'était les points essentiels. Je vous remercie de votre attention. Donc je vous remercie, mais en...